Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces deux heures d'info. Bonjour Patrick Braoudet, merci d'être avec nous. Bonjour Gilles Gransman. Patrick Braoudet, on va parler avec vous de cette pièce dans laquelle vous jouez père ou fils au théâtre de la Renaissance avec Arthur Jugnot, entre autres. On va parler des autres comédiens également. Vous êtes donc au théâtre, mais vous avez une carrière en préparant l'émission phénoménale d'acteur, de réalisateur, de scénariste. J'ai dit à ma fille que je vous recevais ce matin, elle m'a dit « Ah, neuf mois, c'est mon film culte ! » J'ai regardé, ça date de 93 et c'est vrai que c'est des films qui ont marqué. Black Mic Mac, vous en étiez le scénariste. Génial, mes parents divorces, qui est un film qui a marqué toute une génération. Absolument, génial. C'est Juliette qui travaille avec nous qui m'a dit « C'est génial, mes parents divorces ». Donc vous faites partie de l'histoire de beaucoup de Français. Et puis évidemment, comme acteur, la liste est aussi très très longue. Donc je ne sais pas, quel est, vous, le film, il y en a tellement, qui vous a le plus marqué, dans lequel vous avez joué ? Il y a eu beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des films que j'ai réalisés, comme « Neuf mois » ou dans lesquels je jouais, qui sont des grands moments, des grands souvenirs pour moi, parce qu'il y avait une équipe formidable autour. Il y avait une vraie osmose avec Daniel Rousseau, avec Philippe-Lenrois-Beaulieu, Bouchité, Pascal Higitimus. Voilà, c'est des moments. Ça, c'est des moments qui restent. Vous regardez la télé ? Oui. Quand vous n'êtes pas au théâtre, évidemment. Oui, bien sûr, oui, beaucoup. Oui, hier soir, vous étiez au théâtre. Oui. Donc vous n'avez pas regardé. Je vais vous dire ce qu'il y avait hier soir et ce qui a marché. On donne toujours les audiences. Et on attend évidemment au 0826-300-300 vos réactions. Nous dire ce que vous, vous avez regardé. Hier soir, il y avait sur TF1, « Good Doctor » qui est arrivé en tête. C'est un petit peu toujours pareil. Le jeudi matin, c'est « Good Doctor », « France 2 » avec Nina, qui est la série française qui se passe dans un hôpital et qui marche très très bien. Et M6 avec le meilleur pâtissier. C'est un petit peu toujours le même trio de têtes. Mais à signaler, c'est Rémi Pernolet qui me l'a fait remarquer. Et des très bons scores pour Arte avec 1 456 000 téléspectateurs pour « Jeux interdits ». Vous vous rendez compte ? Un film de 1952, « Jeux interdits » qui rassemble 1 500 000 personnes. C'est formidable, non ? Incroyable. C'est super. Un très beau film. Et TMC, cinquième position, 1 148 000 avec le retour de « Burger Quiz ». Ah, je vous en parlais. Le double de la semaine dernière. Et puis un gros gadin pour « France 3 » avec seulement 971 000 téléspectateurs pour le magazine « Pièces à conviction » qui s'intéressait aux jeunes, en province. Je crois qu'on a une auditrice d'ailleurs qui nous appelle et qui a regardé ça. Fatima, c'est ce que vous avez regardé ? C'est ce que j'ai regardé, effectivement. Bonjour, Fatima. Bonjour, vous allez bien, Valérie ? Mais bien et vous ? Comme je vous ai, tout va bien. C'est gentil, on est content. Vous êtes notre rayon de soleil aussi, vous nous appelez souvent. Vous êtes dans des amours. Alors, vous avez regardé quoi ? Vous avez regardé « Pièces à conviction ». Oui. Et c'est tout à fait la réalité. Oui, c'est-à-dire ces jeunes qui sont… Allez-y. Qui font des études et qui restent par là. Moi, j'habite dans un petit village, là où il y a 1500 habitants. Et les jeunes font des études et ils reviennent ici, même s'ils ont des doctorats ou s'ils n'ont pas plus, s'ils reviennent. Et puis, il se trouve des petits boulots qui, sur la terre et autres, mais ils ne partent pas de chez eux. Ils n'ont aucune ambition pour partir ailleurs. Et vous avez trouvé que c'était assez représentatif de ce que vous connaissez ? Tout à fait. Et vous avez choisi ce programme pour quoi, hier ? Justement, par rapport à cela, pour voir si c'était vraiment bien déterminant et si ça correspondait bien à nos campagnes. Mais c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Bon, merci beaucoup, Fatima. On a Sandra en ligne avec nous. Bonjour, Sandra. Bonjour, Valérie. Bonjour. L'équipe de Radio. Donc, voilà. Moi, j'ai regardé Nina. Oui. Bon, c'est une série qui est quand même bien, qui reflète bien certaines choses que l'on voit actuellement. Donc, ça, il faut le souligner parce qu'on n'en parle jamais assez. On a beau pointer les problèmes qui se posent, mais les problèmes ne se dévoilent jamais complètement. Heureusement qu'il y a le cinéma qui a ces séries-là pour montrer qu'il faut réagir, quoi. Montrer le quotidien. Oui, c'était sur les banques de moyens de l'hôpital d'épisode d'hier, en particulier. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors là, je peux vous dire que mon sentiment à moi, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans ce milieu-là pour des problèmes personnels, le milieu hospitalier est très accueillant. Il y a beaucoup de jeunes, de jeunes qui se donnent à cœur pour tout leur métier. Et c'est bien que les réalisateurs qui font ces films-là fassent remonter ces informations. Oui, et que ça reflète effectivement la réalité. Merci beaucoup. Merci Sandra de nous avoir appelé. Ça vous inspire, vous Patrick Braoudet. Vous auriez envie de réaliser des fictions sur des faits de société pour la télévision ? Oui, c'est passionnant. Puis il y a eu des choses vraiment qui ont été faites sur l'hôpital qui sont vraies. Moi, j'ai un fils qui est interne en psychiatrie. Et donc, il a évidemment défilé, qui a fait grève, parce qu'il est tous les jours à l'hôpital. Avec une situation dramatique pour la psychiatrie. Absolument catastrophique. Il fait des horaires. Il part tout le matin, il rentre tard. Il se donne énormément. Puis il a beaucoup d'empathie. Il est vraiment très à l'écoute de ses patients, tout ça. Mais il a des conditions de travail qui sont terribles. Pour l'hôpital, c'est très dur. Oui, c'est effectivement des situations, des sujets qui sont... Mais c'est bien que la télévision s'en empare aussi. Oui, bien sûr. Oui, vous voyez, ça fait réagir. Ça pose des vraies questions. Je pense que, oui, bien sûr, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision, quand vous avez le temps, quand vous êtes là ? Alors, pas mal de séries. Oui. Pas mal de séries. Et puis, alors, beaucoup de... Moi, j'aime bien tout ce qui est reportage, tout ce qui est documentaire, à la télé. Oui, c'est ce que j'aime. Alors, est-ce qu'il y a des choses un peu inavouables que vous regardez ? Une émission, un truc où vous vous dites « Oh, je regarde, mais... » Non, il n'y a rien d'invoiable. Mais moi, vous savez, je suis un ancien vétérinaire. Donc, dès que je vois des trucs avec les animaux, où je peux passer des heures à regarder des... C'est ma grande passion, les animaux. Oui, c'est ma grande passion. Mais vous avez été vétérinaire ? Parce que j'ai vu que vous aviez voulu être vétérinaire, mais je ne savais pas que vous avez été vétérinaire. J'ai fait l'école vétérinaire à la maison Alphort. J'ai passé mon doctorat et j'ai travaillé pendant quatre ans après. Donc, c'est mon premier métier. Et je suis toujours resté un passionné d'animaux. Donc, moi, si je vois tout d'un coup un truc sur les poissons, sur la mer ou sur les oiseaux, tout ça, je peux rester... Ou le zoo sur France 4. Je ne sais pas si vous regardez le zoo, la vie d'un zoo sur France 4. Alors, j'ai vu de temps en temps qu'il y avait ça avec les vétérinières qui interviennent dans les zoos et tout. C'est mon ancien métier, donc c'est vrai que je regarde ça. Je peux rester longtemps à regarder un koala entre marchés. Et puis, vous avez joué dans Camping Paradis et dans Scène de Ménage aussi, puisqu'on parle télé. Oui, oui, c'est vrai. En fait, ça n'a pas l'air d'un grand souvenir. Si, si. Ah, si, c'était très agréable. C'était des rôles qui étaient très marrants. Et puis, il y avait des équipes qui étaient très sympathiques. Si, si, c'est des bons souvenirs. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Est-ce que c'était... Alors, vous savez, la première fois, le premier truc, c'était une émission d'Alain Boucrain-Dubourg qui était venu faire un reportage sur l'école vétérinaire de Maison-la-Fort. J'étais en quatrième année et j'avais été choisi pour montrer l'école avec lui. J'étais veto la première fois qu'on m'a vu à la télé. Ah, c'est marrant. Et vous ne regrettez pas de ne pas avoir poursuivi veto ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez bifurqué à un moment qu'on passe de veto à... C'est l'hazard de la vie. Avec qui j'avais fait mes années de préparation, qui ont des années de... On travaille énormément. Et elle adorait le théâtre. Elle avait envie de monter une école de théâtre à l'école veto. C'est marrant. Alors que moi, je ne connaissais pas bien. J'ai fait ça avec elle. Et je me suis dit, oh là là, je crois que je ne vais plus être veto. Je vais être acteur. Et alors après, l'étape d'après, c'est quoi ? Comment on passe de comédien à l'école vétérinaire ? L'étape d'après, en fait, j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre pendant que j'étais vétérinaire. Et la pièce, on l'a jouée au café-théâtre. Et donc, j'ai été à la fois la journée à la clinique, le soir au théâtre. J'ai fait les deux en même temps. Et puis, la pièce a été un gros succès. Et j'ai rencontré des gens de télévision, de cinéma. Et je suis parti sur l'écriture de scénarios, en fait. Voilà. On va passer aux zappings de Gilles. Alors, vous en avez parlé, Valérie. Hier, c'était le grand retour de Burger Quiz sur TMC. C'est déjà la troisième année. Alors, ils se sont demandé si ce n'était pas l'année de trop. L'année de trop, ben, ça, c'est une bonne idée de comédie musicale. L'année de trop. Ah là, ça me plaît. Bon, comme il faut que je te le dise. Je te le chante, peut-être. Mais c'est la saison de trop. Mais qu'est-ce qu'ils me disent en parlant de saison de trop ? Ces Super Burger Quiz. Je vois vraiment pas ce qu'il leur faut. C'est bien notre repos. C'est la saison de trop. Tu peux raconter tout ce que tu veux, mais nous sommes de chambres. Incroyable. Ça ressemble un peu à du Disney. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment... Et alors, ils ont fait quatre chansons. Vous regardez Burger Quiz ou pas ? Vous l'avez déjà regardé ? Oui, bien sûr. Je trouve ça super. C'est drôle comme tout. C'est drôle. On a entendu Gérard Darmon et Alain Chaban. Voilà, absolument. Et Alison Wheeler qui chantait aussi. Passé presque inaperçu. Écoutez bien cette info qu'a dévoilé Benoît Galeray hier chez Bruce Toussaint sur BFM. Le CHU de Rouen est victime d'une cyberattaque avec la clé, une rançon. Oui, on est en train de rançonner un hôpital qui n'a non plus de service informatique. Un peu minable. Tout le système informatique de l'hôpital de Rouen, hors service, pris en otage, la gestion des patients, des prescriptions, des lits, tout est hors service tant que la direction n'aura pas payé de rançon ce qu'elle refuse de faire. Benoît. Ben oui, payer les pirates, ça serait les encourager à recommencer. Donc le personnel du CHU de Rouen se débrouille comme il peut. Tout le monde s'arrache les cheveux, explique une employée. On est revenu 20 ans en arrière aux feuilles de papier, aux crayons, aux téléphones et aux jambes pour aller d'un service à un autre. Depuis quelques mois, l'affaire Epstein fait vaciller la couronne anglaise. En effet, le prince Andrew, fils d'Elisabeth II, est accusé d'avoir eu des relations avec une mineure. Il a tenté de se défendre ce dimanche sur la BBC, ça a été une catastrophe. Eh bien hier, la couronne a annoncé qu'il ne représentait plus la royauté. C'était l'info d'hier. Raillé par les médias anglais depuis cette interview, le prince Andrew est acculé. Sur Twitter, il présente alors sa démission. Il est devenu évident pour moi, au cours de ces derniers jours, que les circonstances liées à mon ancienne relation avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure dans mon travail. J'ai demandé à sa majesté si je pouvais me retirer du domaine public et elle a accepté. Allez, pour finir sur TF1, un chef-d'oeuvre hebdomadaire. Quatre mariages pour une lune de miel, où vous savez, des couples s'invitent pour juger leur mariage et puis ils ont toujours une angoisse. C'est le repas, évidemment. Est-ce qu'on va aimer ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'aime pas la mouillette. Je suis pas très sucré-salé. J'aime pas le chocolat. J'aime pas le pois chou. J'aime pas les poivrons. Je crois qu'il y a des doigts comme ça pour qu'il n'y ait pas de souris. J'aime moi, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, elle aime pas le poivre. Eh ben, si t'aimes pas, tu manges pas. J'ai vraiment des trucs. Effectivement, incroyable, non ? C'est rigolo, mais l'attaque à l'hôpital... C'est fou. Alors, une auditresse nous dit que c'est la même chose à Perpignan. Je pense qu'elle parle de ça. Apparemment, il y a des cyberattaques un peu partout. Et on pille les églises. Je trouve qu'il n'y a plus de respect du tout de certaines institutions qui étaient quand même importantes. Comment s'attaquer à un hôpital ? C'est fou. C'est un petit peu dingue. Le Prince Andrew, vous avez vu son interview ? Non, vous n'avez pas vu d'extrait ? Non, je viens d'entendre là. C'était assez terrible. Et moi, je regarde The Crown en ce moment. Moi aussi. La saison 3, vous avez commencé à regarder ? Non, moi, je suis en retard. Mon épouse, elle regarde beaucoup. Elle m'a dit, j'ai commencé la saison 1. Je viens de finir la saison 1, que j'ai trouvée géniale. Donc, j'ai envie de faire vite la 2 et la 3. Mais dans The Crown, il y a ce moment où Elisabeth 2 est complètement décalée, où elle dit qu'elle n'a pas d'émotion, qu'elle n'a jamais pleuré dans sa vie. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en regardant l'interview du Prince. C'est-à-dire qu'il ne voit pas où est le problème. C'est dramatique. Et là, pour le coup, il n'est pas comédien du tout. Vous pensez quoi, vous, de tous les mouvements dans le cinéma, de Me Too et de tout ça ? C'est très complexe. Il y a eu des abus terribles, c'est vrai. Mais dans tous les sens. Le problème, il est vaste. Il y a eu aussi des réalisateurs homosexuels qui ont forcé des acteurs aussi. Il n'y a pas que les actrices. Et pour les acteurs aussi, ça a été compliqué. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous, qui êtes des réalisateurs, il y a des actrices qui ont tenté de vous séduire pour avoir un rôle ? Écoutez, j'ai reçu de la part de très grandes actrices des photos d'elles entièrement nues. Des grandes actrices. Et pour me convaincre de les prendre pour un film. Donc, oui, il y a aussi ça. Donc, il y a aussi ça. On vous enverrait mes photos. Bon, vous, vous n'avez pas couché pour jouer dans la pièce, faisons un peu d'humour. Père ou fils au Théâtre de la Renaissance, c'est du mardi au samedi, à 21h. Il y a des matinées le samedi et le dimanche. C'est à Paris, mais vous irez peut-être en province. Oui, il y a une tournée qui est prévue à partir de janvier 2021. C'est un peu loin, mais on est en train de la prévoir en ce moment. Patrick Braudé, Arthur Jugnot, Catherine Osmalin, Flavie Péan, Julien Personas, Laurence Porteille. Et donc, l'histoire est complètement dingue. Racontez-nous le pitch, comme on dit. Oui, c'est comme il y a dans certains films américains, tout d'un coup, des personnages qui s'échangent comme ça. C'est un père et un fils qui se détestent. Eh bien, le destin va leur montrer, va leur jouer un petit tour. Ils vont se retrouver projetés l'un dans la peau de l'autre et devoir gérer la vie de l'autre. C'est-à-dire que le père devient le fils et le fils devient le père. Voilà, et ils n'arrêtent pas de changer. Ce n'est pas juste une seule fois, vraiment. C'est une comédie, il faut dire que c'est une comédie. C'est une comédie et il y a vraiment plein de quiproquos extrêmement drôles parce que, évidemment, moi, je joue la plupart du temps le fils, en fait. Donc, c'est très agréable aussi d'avoir joué un personnage d'un autre âge. Et Arthur, lui, joue le père. Et puis, oui, il y a des situations extrêmement cocasses écrites par Clément Michel, parce que quand il y a des situations comme ça, évidemment, on imagine tout ce qui peut se passer. Moi, je suis normalement un homme politique. Oui, vous êtes en campagne. Je suis en campagne électorale. Et donc, je suis ce fils qui déteste son père, qui va être obligé de gérer la campagne électorale pour son père avec toutes les bourdes qu'il peut faire. Du jeune, oui. Du jeune qu'il peut faire par rapport à cette campagne où il ne s'intéresse pas à la politique face à une journaliste. Donc, il y a plein de situations extrêmement drôles. On s'amuse vraiment beaucoup tous. C'est une pièce de Clément Michel. Vous avez raison de le dire. La mise en scène David Roussel et Arthur Jugnot. Qu'est-ce qui vous a plu ? Parce que j'imagine que vous devez recevoir plein des pièces. Vous devez recevoir des tas de propositions. J'en sois beaucoup. Pourquoi celle-ci en particulier ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Parce qu'elle était parfaitement écrite. Et que souvent, je reçois des pièces et je me dis « Oh là là, mais comment je vais jouer ça ? » « La situation, elle n'est pas juste, elle n'est pas vraie. » « On va être obligé de tordre le truc pour que ça soit drôle, d'en faire des pièces, tout ça et ça, je n'ai pas envie. » Et là, en lisant vraiment la pièce, tout de suite, je me suis dit « Mais ça va être à mourir de rire. » C'est d'avoir à jouer, d'avoir à se transformer comme ça de d'un coup en quelques secondes. Parce que comme Arthur, il a une formation de magicien, moi, au début, je me disais « Mais comment ça va être possible qu'on se change de costume aussi rapidement comme ça ? » Il m'a dit « Mais t'inquiète pas, tu vas voir, on va changer très vite. » Et moi, je paniquais. Il me disait « Mais je ne vais jamais pouvoir, en costume, cravate, tout ça. » Et dix secondes après, rentrer avec la casquette, le machin et tout. Il m'a dit « T'inquiète pas, ça va passer. » Et c'est très amusant d'en faire. Il a quel âge, le fils, dans la pièce ? Il a 35-36 ans. D'accord. C'est un jeune peintre, un peu de grafiste, un truc. Avec la casquette de travers, pas du tout du même milieu qu'il déteste son père. Donc, tout d'un coup, être obligé de rentrer dans la poudre, ce fils, c'est très drôle. Mais il y a aussi une partie un peu tendre dans la pièce où chacun vous apercevait, et c'est peut-être une leçon de vie, de se mettre à la place de l'autre et de penser, des fois, à ce que vit l'autre. Et c'est ce qui m'a plu dans la pièce. Et c'est ce que j'aimais écrire, enfin, ce que j'ai aimé écrire dans mes films. C'est à la fois des choses très drôles, mais qu'il y ait aussi beaucoup de tendresse entre les personnages. Et il y a ça, parce que ce fils et ce père, finalement, ils ne se sont pas compris. Et cette situation très particulière va les amener à se comprendre, va les amener à s'aimer tous les deux. Et il y a une grande tendresse entre eux qui apparaît à un moment. Ils ont des regards, ils ont des phrases, des regrets, et c'est ce qui est très touchant. Et les gens qui viennent, justement, ils viennent pour rire, parce que c'est une comédie, mais ils sortent très touchés à la fin. Souvent, il y a des familles qui viennent, on voit les pères avec les fils, etc. et qu'il y a des choses qui sont très touchées par le propos de la pièce. C'est vrai que si on se parle un petit peu dans les familles, on arrive à se comprendre, finalement, et c'est ce que raconte cette pièce. C'est d'arriver à se faire affaire à ce qu'on se parle. À ce qu'on se parle, absolument. Vous avez quoi comme projet ? On va vous voir dans quoi, bientôt ? Alors, j'ai un projet d'écriture d'une série, là, c'est pour ça qu'on va jouer jusqu'au 12 janvier, parce qu'après, je veux me mettre sur l'écriture de cette série. Et puis, j'ai un projet d'un film pour l'été prochain. Voilà, on est en train de monter ça. C'est de plus en plus compliqué, ou pas aujourd'hui, d'être à la fois comédien, réalisateur ? Le théâtre, on voit, c'est un petit peu partout, tous les domaines culturels souffrent de la crise et du manque d'argent des gens. Les éditeurs se plaignent, les théâtres aussi. Oui, c'est difficile. Monter des films, c'est de plus en plus difficile ? Très difficile. Quand j'ai fait, j'ai n'ai même pas en divorce, neuf mois, j'écrivais le scénario. Six mois après, on était en tournage, le film sortait dans l'année. Enfin, c'était des années formidables. Vraiment, c'était... C'est vrai, pas facile, mais en tout cas, les choses étaient faisables, possibles. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'on peut passer trois ans, quatre ans. Ce film que j'espère faire cet été, ça fait déjà quatre ans que je l'ai écrit. J'ai eu un premier casting, le truc ne s'est pas fait. Là, j'ai à nouveau des acteurs qui sont formidables, qui s'intéressent au projet. Donc, c'est top, mais c'est beaucoup plus long, c'est plus difficile. Il faut convaincre d'une manière beaucoup plus difficile les partenaires financiers. Oui, oui, tout est devenu vraiment beaucoup plus difficile qu'avant. Pourtant, on a besoin de rire, on a besoin de se divertir. Oui, oui, oui. Il y en a, il y a plein de choses qui sont faites, mais ça a énormément changé. Le cinéma a beaucoup changé. Et le théâtre, encore une fois, hier, on avait Manuel Gélin et Catherine Marshall et je disais, aller au théâtre, c'est vraiment différent d'aller au théâtre que de regarder la télévision et on perd un petit peu quand même cette habitude de sortir. On dit que les places sont chères, pas forcément non plus. Franchement, pas forcément, parce que quand on va sur Biller et Duc, il y a des places à 15 euros, à 16 euros, il y a des places pas chères pour aller au théâtre. Et c'est vrai que c'est une relation différente à l'acteur. Je vois d'ailleurs, quand on salue, il y a des gens, ils sont devant, ils nous font des clins d'œil, ils ont aimé, ils sont heureux de voir des acteurs qui ont joué devant eux. Il y a cette relation très particulière au public qu'il n'y a pas au cinéma et qui est à la fois agréable pour l'acteur et pour le public aussi. Et bien écoutez, si vous venez à Paris, si vous êtes en province, que vous montez à la capitale, comme on dit, père ou fils au théâtre de la Renaissance, vous passerez un bon moment. C'est du mardi au samedi, il y a des matinées, samedi et dimanche à 16h30. Patrick Braoudet et Arthur Jugnot dans Père et Fils. Merci d'être passé par Sud Radio ce matin, Patrick Braoudet. C'est un plaisir, merci.